— Bien. Si vous voulez, on va commencer la réunion. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à se dire, donc je pense qu'il faut venir démarrer à un moment donné, parce que sinon, je commencerai à vous remercier de la présence si nombreuse. On est très contents. Je vous rappelle que l'organisation de la réunion est faite par l'Association des usagers de l'hôpital d'Aubénard et elle seule. Tant mieux s'il y a d'autres initiatives... — C'est plus fort. — Ah. — C'est plus fort. — Attends. — Est-ce que l'on peut faire ça ? — Oui. Tant mieux si les convergences, l'usager, personnel, élus se font jour lors de cette réunion et au-delà. Mais elle n'entre pas... Donc cette initiative n'entre pas dans le cadre d'autres actions d'organisation. — Euh... — La réunion, donc... Ah oui, je précise avant que la réunion est filmée en respectant, bien sûr, le droit à l'image de chacun. Normalement, ils devraient plutôt centrer la caméra sur nous. Mais donc il y aura juste... Il n'y aura pas vos visages. Donc si vous ne souhaitez pas, en tout cas, que ça soit filmé, vous le dites. — Alors on souhaite organiser cette réunion en deux temps. On l'avait lu dans le tract d'information. Il y a d'abord un temps d'échange sur la situation dans laquelle nous vivons, tout en cherchant à analyser les raisons de cette situation. On ne souhaite pas seulement que chacun dise qu'il a des difficultés, effectivement, pour trouver un médecin. On le sait. J'y reviendrai après. Mais en même temps, comment vous le percevez et quelle image vous avez de cette situation ? Et puis ensuite, le deuxième temps, ça sera un temps de réflexion sur les solutions et les moyens de les faire partager et les mettre en œuvre. Donc bien sûr, si effectivement, comme il y a deux temps de réunion, vous ne serez pas surpris et ne vous vexez pas si, à un moment donné, sur la première partie de la réunion où on arrête le débat et qu'on reprenne sur les solutions. Et je vous proposerai des choses, les propositions de la coordination en essayant d'en débattre. Donc pour venir au vif du sujet, la situation sanitaire dans notre territoire est le reflet de ce que vivent tous les Français. Des difficultés pour se soigner, des difficultés pour trouver un médecin généraliste, un système hospitalier à l'abandon, malgré les efforts des professionnels pour maintenir une offre. La récente crise sanitaire a montré la qualité du dévouement des professionnels et la place prépondérante qu'a pris le service public dans cette crise. Depuis plusieurs décennies, on peut dire que la politique de santé des gouvernements successifs n'a fait qu'aggraver la situation. La logique ultra-libérale qui a prévalu a consisté à gérer les hôpitaux comme des entreprises privées, au mépris de la recherche, de la satisfaction des besoins réels de la population. Dans le même temps et dans la même logique, les attaques contre la sécurité sociale n'ont pas cessé, pour la plier à cette fameuse logique, à l'opposé des objectifs qui avaient prévalu lors de la création du Conseil national de la résistance, et pas celui de la refondation, il nous faudra bien un jour revenir à ces orientations pour essayer de développer la santé. Concrètement, sur notre territoire, on sait que plus de 20% de la population n'a pas de médecin traitant. L'Ardache est classée dans la quasi-totalité de son territoire comme zone prioritaire pour l'implantation des saints de ville, ce qui n'a pas beaucoup fait évoluer les choses d'ailleurs. La consultation chez un spécialiste relève du parcours du combattant. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Quelles solutions à mettre en œuvre pour devenir le pays exemplaire que nous étions dans les années d'après-guerre dans le domaine de la santé ? Donc nous nous donnerons la parole pour témoigner et en même temps pour enrichir collectivement cette réflexion sur ce désastre sanitaire dans lequel nous vivons, pour construire ensemble les solutions et les mobilisations nécessaires. Avant d'avoir ces témoignages-là, ce que je vous propose, c'est que Christophe... Je n'ai pas présenté Christophe, pardon. Donc Christophe Prudente, pour ceux qui ne le connaissent pas, est médecin urgentiste. Il est à la fois porte-parole de la MUF, de l'Association des médecins urgentistes de France, et aussi responsable syndicale santé, CGT, au niveau de la fédération. Voilà. Merci, je vais me mettre debout, c'est mieux, parce qu'on est derrière la table, là, c'est trop sérieux. Juste pour introduire, bon, la situation, vous la connaissez, on a suffisamment parlé cet été. L'État qui ne remplit plus sa fonction de protection de la population avec des services d'urgence qui ferment, et on demande d'appeler le 15, on filtre l'arrivée aux urgences. Des délais de rendez-vous très importants à l'hôpital, des services qui ferment, donc il n'y a plus de services à l'hôpital, vous êtes obligés de chercher par vous-même, mais parfois la seule solution, c'est le secteur privé lucratif. C'est très difficile d'avoir un médecin traitant, je voudrais vous donner les chiffres, je suis conseiller pour la CGT à la Caisse nationale de l'assurance maladie, donc ce ne sont pas les chiffres toujours excessifs de la CGT, puisqu'on les accuse souvent d'être excessifs, mais 6 millions de personnes en France n'ont pas de médecin traitant, dont 600 000 personnes atteintes d'affection de longue durée, c'est-à-dire des maladies graves qui nécessitent une coordination de la prise en charge, et ce n'est pas en accumulant les consultations chez différents spécialistes qu'on peut être pris en charge correctement quand on a une infection de longue durée, parce qu'en général on a un peu de diabète, on a un peu d'hypertension, un peu d'insuffisance cardiaque, et donc s'il n'y a pas une coordination, moi je peux vous dire ce qui se passe lorsque les gens arrivent aux urgences, c'est que dans 10% des cas, les patients que l'on voit aux urgences viennent parce qu'ils ont des effets secondaires des traitements médicaux, et dans la plupart des cas, ce sont des traitements médicamenteux. Pour vous donner un exemple cet été, on a eu chaud cet été, donc quand il fait chaud, on vous dit de boire beaucoup, parce qu'on sue beaucoup, puis on est fatigué, et puis on a les veines qui se dilatent, on les voit mieux, donc on a une physiologie, ça s'appelle, qui est modifiée. Si on prend des médicaments pour traiter la tension ou la suissance cardiaque, en particulier des médicaments qui s'appellent les diurétiques, c'est-à-dire des médicaments qui font pisser, vous comprenez bien qu'on vous dit de boire beaucoup, vous suez beaucoup, vous prenez les médicaments pour pisser, à un moment donné, il risque d'y avoir un déséquilibre. Nous, au SAMU, on a eu énormément d'appels cet été pour les gens qui ne se sentaient pas bien, petites faiblesses, voire qu'ils faisaient un malaise, puis quand on prenait leur tension, vous avez mis à l'appareil pour prendre leur tension, vous voyez, ils avaient 8 de tension, parce qu'ils n'avaient plus de médecin traitant, vous avez un médecin traitant qui était débordé, et personne ne leur avait expliqué le fait que, quand il y a une période de forte chaleur, il faut peut-être diminuer les médicaments contre l'hypertension, pour l'insuffisance cardiaque, vous voyez, ça s'appelle l'éducation du patient. Et quand on n'explique pas aux gens pourquoi ils prennent les médicaments, quels sont les effets positifs des médicaments, quels sont les effets secondaires, le résultat, il est catastrophique, parce que 40% des médicaments prescrits en France finissent à la poubelle, ne sont pas pris par les patients. Parce que pour certains, ils regardent un peu Internet, ils regardent les effets secondaires, ils disent, oh là là, je ne veux pas, puis ils n'ont pas le temps d'en discuter avec le médecin, ils ne prennent pas le médicament. En général, ils n'arrêtent pas forcément ceux qu'on devrait arrêter, ils arrêtent ceux qu'il ne faudrait pas arrêter. Ce qui crée aussi des troubles. Donc vous voyez, on est dans une situation où il va falloir tout remettre à plat. Dans une situation de crise, il faut des politiques de rupture. Et on ne peut pas bricoler, comme l'a proposé le nouveau ministre de la Santé, comme je le disais tout à l'heure, que je connais depuis 25 ans, qui est un ami pour boire une bière, mais qui est un adversaire, là, en tant que ministre de la Santé. Et je l'ai traité de menteur. Parce que quand il a dit qu'il n'y avait aucun service d'urgence fermé en France, non, il y a eu des fermetures, des services d'urgence, y compris à Aubenard, à Valence, qui est quand même l'hôpital de référence pour la région, Dromardèche, quand même, le week-end du 15 août, ce n'était pas un filtrage qu'il y avait. Il n'y avait pas de médecin aux urgences de Valence. Voilà, qui est l'hôpital de référence. C'est quand même une catastrophe. Voilà. Et puis, quand on voit que les agences réelles de santé publient des affiches en vous expliquant qu'il faut appeler le 15 avant de venir aux urgences, et que sur cette affiche, ils montrent une personne d'un certain âge, puisqu'elle a les cheveux gris, comme moi, et qui se tient le ventre et qui se tord de douleur. Je ne sais pas s'il y a un médecin à regarder cette affiche. Parce que dire, ne venez pas pour un bobo aux urgences quand vous avez mal au ventre à plus de 50 ans, mal au ventre à plus de 50 ans, ça peut être des pathologies qui font mourir dans les heures ou les jours qui suivent. Voilà. Donc, il faut voir un médecin qui met la main sur le ventre, qui fait une échographie, mais on n'attend pas, on n'appelle pas le 15. C'est une catastrophe qu'il nous propose aujourd'hui. Donc, on a besoin, j'ouvre les pistes pour ne pas être trop long, parce qu'on va discuter après du concret, comment on peut mettre en œuvre, mais on est sur une question, alors les gens n'aiment pas qu'on cite ces mots-là, c'est une question idéologique. C'est, est-ce que la santé relève exclusivement du secteur public financé intégralement par la sécurité sociale ? Ou est-ce qu'on continue à bricoler avec du privé lucratif, qui se fait des couilles en or, voire qui fraude à la sécurité sociale aux impôts comme hors PA ? Est-ce qu'on continue avec une médecine libérale qui ne correspond plus aux besoins ? Ou est-ce qu'on implante des centres de santé avec des médecins salariés ? C'est ce choix qu'il faut faire. Voilà. Et donc, vous voyez, moi je suis aussi engagé politiquement, je suis conseiller régional à Parenté France Insoumise en Ile-de-France. Une des questions politiques qu'on veut poser avec les forces de gauche aujourd'hui, c'est éventuellement un référendum avec une question. Est-ce que le secteur de la santé et du médico-social doit relever exclusivement du secteur public et qu'on exclut le secteur marchand de la gestion ? Voilà. Alors qu'est-ce secteur public ou parapublic ? Ça peut être de l'associatif privé à but non lucratif. Mais aujourd'hui, il y a un véritable problème. Vous avez vu, hors PA, ils ont frôné la sécurité sociale, ils ont frôné aux impôts en ayant une structure tête de pont au Luxembourg pour pouvoir défiscaliser. et on les laisse continuer, là, à fonctionner. C'est scandaleux. Ils auraient dû être mis sous tutelle, on aurait dû saisir leur livre de compte pour regarder ce qu'ils avaient frôné, qu'on leur demande de rembourser, et y compris, voilà, qu'on les rachète pour un euro. Parce que là, vous voyez, leur co-rembourse, il a chuté de 80%. Donc ils ne valent quasiment plus rien. Voilà, donc, et il y a une solution très simple. Certains parlent de nationalisation, ça ne fait pas la nationalisation. Plus d'agréments en sécurité sociale, pour les activités privées à but lucratif. S'ils veulent faire des business, pas payés par la sécurité sociale. Plus, notre argent à tous, avec le dépassement d'honoraires, etc., etc., et dans les EHPAD, l'obligation alimentaire des enfants. Voilà, donc, secteur public, et un financement intégral par la sécurité sociale, parce que le privé, il est aussi présent dans l'assurance maladie. Parce qu'il y a l'assurance maladie obligatoire, qui s'appelle la sécurité sociale, et puis vous avez l'assurance maladie complémentaire. Alors, la fameuse mutuelle pour tous. Alors, la mutuelle pour tous, quand on est dans une bonne entreprise, bon, on peut avoir une mutuelle pas trop mal, mais en général, elle n'est pas terrible, donc on vous propose tout de suite une surcomplémentaire. Et puis, quand vous quittez l'entreprise, que vous êtes retraité, bah que l'assurance maladie complémentaire, c'est 200 euros par mois, vu le niveau des pensions, ça pose un problème pour la payer. Voilà, donc, l'autre proposition, c'est l'extinction des assurances maladie complémentaire et la sécurité sociale intégrale, collecteur unique de cotisations et financeur unique des prestations. Et c'est ça, efficace au niveau économique. Parce que plus on multiplie les prestataires, plus on multiplie les frais. Les assurances maladie complémentaires, les frais de gestion, ne parlez plus de mutuelle. Aujourd'hui, les mutuelles, qui sont un acquis du moment ouvrier qu'il faut conserver, qu'il faut la développer, je vous dirais, dans d'autres secteurs, sont minoritaires dans le marché de l'assurance maladie complémentaire. Ils sont passés en dessous de 50%, ce sont les assurances privées qui gagnent les marchés. D'accord ? Donc vous prenez une surcomplémentaire, et ça, tout ça, c'est 8 milliards d'euros de frais de gestion annuels. 8 milliards d'euros, c'est ce dont on a besoin pour la sécurité sociale, pour rembourser en intégralité tous les frais d'optique et de dentaire. Voilà. Vous voyez ? Donc il n'y a même pas besoin d'augmenter les cotisations. Rien qu'en ayant une seule ligne de cotisation, sécurité sociale, sur la fiche de paye, on gagne 8 milliards d'euros. Alors c'est 8 milliards d'euros en moins pour AXA, Générali, Alliance, etc. Et on ne tuera pas les mutuelles, puisque les mutuelles récupéreront la gestion des EHPAD qui n'ont plus rien à faire dans les mains de Corian, Orpea, Domusville, et tous ces margoulins qui, avec les bénéfices faits en France, et je termine là-dessus parce que c'est un scandale, on va voir si vous êtes bons en géopolitique. Où est-ce que Corian et Orpea ouvrent aujourd'hui des maisons de retraite avec les bénéfices faits en France ? En Belgique, au Luxembourg. Oh non, si c'était en Belgique, au Luxembourg, là, ils ont racheté des opérateurs et ils sont déjà très présents. En Chine ! Parce qu'en Chine, il y a une population vieillissante avec une partie de la population qui devient solvable. Et donc, où est-ce qu'Orpea et Corian ouvrent des maisons de retraite ? En Chine ! Et grâce à qui ouvrent-ils ces maisons de retraite en Chine ? Et grâce aux différents présidents de la République qui les ont amenés dans leurs avions de leurs visites successives en Chine, je veux les citer M. Sarkozy et M. Hollande qui ont emmené les patrons de Corian, d'Orpea et de Musvi en Chine. Vous savez, parce que quand il y a une visite d'un président, on amène des entrepreneurs pour vendre des avions. Alors on vous dit, les avions, on vous en parle des avions. Mais les maisons de retraite, ça fait moins bien au journal de 20 heures de dire qu'on a vendu une maison de retraite. Voilà. Mais pourquoi ? Parce que, aujourd'hui, il y a une différence entre un EHPAD public et un EHPAD privé. Les conditions de travail et de prise en charge ne sont pas bien meilleures dans le public. Elles sont un petit peu meilleures parce que, quand même, le taux d'encadrement dans le public est un petit peu supérieur, le taux d'encadrement personnel est un petit peu supérieur que dans le privé, lucratif. Mais la grosse différence, c'est que la moyenne du coût mensuel d'un EHPAD privé lucratif, c'est 3 000 euros. Dans le public, c'est 2 000. La différence, les 1 000 euros, ce sont les bénéfices que se font les grands groupes pour s'intervenir le signaliser et les verser de très juteux dividendes à leurs actionnaires. Voilà. Donc, c'est ça la problématique. Et alors, moi je suis médecin, mais, vous savez, le pire des ministres de la Santé, c'est un médecin. Parce qu'il va d'abord défendre les intérêts catégoriels des médecins. Les meilleurs experts en termes de santé, c'est pour ça qu'on va vous laisser la parole sur vos besoins, c'est vous. Les professionnels de santé, on en a pour vous dire comment on peut répondre à ces besoins. Mais pour exprimer les besoins, c'est vous. Et c'est pas au crâne neuf, dans les ARS, à décider quels sont vos besoins en disant on va fermer ici, il faudra que j'y allie là-bas, parce que c'est mieux pour vous. Non, mon con. Moi, je veux un médecin traitant pas trop loin de chez moi. Et si j'ai pas de véhicule qu'on puisse m'y emmener dans des conditions acceptables. Et puis je veux un hôpital à proximité. Et là, je me tourne vers le médecin, qu'est-ce que c'est un hôpital de proximité ? Pour assurer la sécurité des patients, il faut que tout citoyen, toute citoyenne soit à moins de 30 minutes en voiture, d'un service d'urgence ouvert 24h sur 24 et d'une maternité pour les accouchements normaux. Autrement, ça s'appelle une perte de chance par défaut de moyens. Et une perte de chance par défaut de moyens, ce sont des morts évitables. Et ceux qui aujourd'hui mènent cette politique, je le dis clairement, ce sont des criminels. Applaudissements 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 On a tout de suite le débat, et puis si vous souhaitez...